C'est curieuse, où a-t-il écrit cette carte ? Tous ces gens qui m'entourent et que je connais depuis trois jours, donc autant dire depuis très peu de temps, mais qui déjà me remplissent de bonnes zones. Comment j'ai écrit Le Confident ? Le Confident, en fait, c'est un défi que je me suis posé à moi-même. Je me suis dit, écoute, puisque tu n'aimes pas tous les métiers que tu as exercés jusqu'à présent, tu vas écrire un livre, puisque ça te trotte dans la tête, semble-t-il, depuis plusieurs années. Et ce serait dommage que tu deviennes une personne qui, toute sa vie durant, aurait pu dire, ah, j'aurais tellement aimé être écrivain, et qui ne fasse rien pour le tenter. Alors, je me suis dit, tu vas changer de refrain, tu vas essayer d'écrire, et si tu y arrives, ce sera bien, et si tu n'y arrives pas, tu penseras à autre chose. Donc, cette énergie-là qui m'a lancée dans Le Confident, qui a été un ouvrage qui m'a pris cinq ans de ma vie, qui m'a pris en tant que tel trois années d'écriture, j'ai arrêté, à un moment donné, de ce travail un peu vertigineux. J'ai cru que c'était un échec, et j'ai repris un an et demi plus tard pour finir ce livre, qui depuis est un miracle, mais dans tout ce que le mot miracle... Alors, c'est moins bien qu'un miracle religieux, on est d'accord, ça n'est que de la littérature, mais c'est quand même formidable, et comme je suis la première à en recevoir les dons, eh bien, j'en suis très honorée et très reconnaissante. Et bravo pour le bébé qui m'a net. Merci, Anna-Maria Caia, mulțumesc pour l'intrebare à plus de l'Élène Grémion. Il dau cuvântul criticului literar Elisabeth Alescon. Aș vrea să le iau spusele Anna-Maria Caia. Este și o autoare fermecătoare ca prezență, și un roman fermecător, dar mie mi s-a părut o demonstrație de inteligență creatoare extraordinară. Este un roman care surprinde dramele femeii și ce m-a impresionat pe mine cel mai mult, îi postazele feminine ale vârstelor, o adolescentă, o mamă, fica ei, relațiile complexe pe care maternitatea le generează. Întrebarea mea ar fi dacă în planul pe care și l-a construit al romanului, sau pe măsura scrisului romanului, aceste ipostate ale feminității au contat în felul în care și-a construit suspansul. Este un roman construit cu un suspans extraordinar, de la prima până la ultima pagină. O editoare se trezește cu niște scrisori primite după moartea mamei ei, scrisori de condoleanțe în mod obișnuiți, dar care devin confesiuni dintr-un alt timp. Necunoscuta persoană, necunoscutul care îi scrie, se convinge târziu că nu este un străin, știe lucruri despre biografii, ținând de un timp trecut. Cât au contat prezențele feminine în construirea suspansului? Nu veți fi dezamăgiți pentru că tensiunea se acumulează și sfârșitul aduce o răsturnare. Nu faceți greșeala să citiți sfârșitul pentru că pierdeți farmecul romanului, construcția în crescendo a tensiunii. Mersi. Mersi. Dacă-i s-a început să iau decizia de fapt de-a scrie acest roman, tocmai ieșeam de la un film și ce-am reținut a fost următoatul mesaj. În orice poveste de iubire sunt de fapt trei povești, Ata, Améa et Anwasté. Et de là est née la structure du Confident, qui en fait est l'écriture de la même histoire selon trois points de vue différents, des trois principaux personnages. Et effectivement, ce triple témoignage s'articule autour de deux femmes, de deux féminités, une jeune femme qui a fait une proposition dont elle n'avait pas compris les conséquences qu'elle pouvait engendrer. Et une autre femme qui, dans une volonté ardente d'avoir un enfant, allait mettre en place une manipulation dont elle-même n'allait plus être maîtresse. Et c'est cet engrenage des sentiments et des actions qui m'a permis de rythmer le Confident et d'injecter ce qui était très important pour moi dans l'idée de départ de mon écriture, à savoir du suspense. Et tout cet engrenage de sentiments et d'action m'a permis de construire române. Le suspense est un mot un peu pour tout, qui nous vient tout droit de la culture anglo-saxonne. Il y a mille manières de faire du suspense. Chacun y trouve son compte ou non. Le suspense est un mot un démonétisme. Nous voulons d'une culture anglo-saxonne. Et dans le Confident, on est dans un suspense que je qualifierais le suspense de l'intimité. C'est-à-dire comment l'intimité peut s'emballer et faire qu'il nous réserve bien des surprises et bien des rebondissements. Et dans le Confident, on găsesc que c'est suspensul intimité. Suspensul intimité, un intimité qui creche en volum et qui le conduce avec elle plus tard. ...mute. ...traducatoare a acestui roman, doamna Mariana Piroteala, vreau să vă spun că romanul are o muzicalitate a lui în limba originală, o muzicalitate care este păstrată integral în limba română. Vă felicit pentru această traducere, doamna Mariana Piroteala. Și pentru că aici s-a vorbit de suspens, s-a vorbit mult despre ipostaze ale feminității, aș vrea să vă spun că acest roman are în el suflu marilor construcții epice, deși are numai 280 și aproape 300 de pagini. Este un roman complex pe mai multe voci și se spunea în Lepuin că cartea nu-i va dezamăgi nici pe cititorii esteți care vor descoperi aici frazele armonioase și pline de finețe alea autoarei, redând exemplar vocile eroinelor. Aș vrea, înainte de a încheia, să o întreb pe Elen Gremion de ce a ales ca perioadă principală în acest roman perioada dinainte, din preziua și din timpul celui de-al doilea război mondial. Le jour fatidic, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le jour où j'ai décidé d'écrire un roman, când on prend ce type de décision, il faut faire des choix assez rapide et il faut fermer quelques champs des possibles. Je m'étais dit... Je me suis dit trois choses. Je souhaitais apporter une histoire pour que les lecteurs se divertissent, donc ça reprend l'idée du suspense, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je souhaitais qu'on ait envie de tourner la page et qu'eventuellement quitte le sommeil ou quitte ses activités quotidiennes pour se continue de savoir qu'est-ce qui allait se face dans cette histoire. Je me suis dit, en premier, que vous scriez un roman qui se distrèze, se l'amuse par le lecteur et surtout se l'attraie vers la lecture et se le scoate dans le quotidien, dans l'activité sur le livre de tous les jours. Je savais que j'allais écrire une histoire d'amour, alors là c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement galvaudé presque, mais je savais que c'était la thématique que j'allais mettre en place dans ce livre. Et la dernière chose qui relève d'une volonté antérieure à l'écriture, c'était qu'à la fois je voulais qu'il y ait de la divers... que le livre soit un divertissement, mais également que le lecteur puisse, au-delà de cette lecture, y apprendre des choses qu'il conserverait toute sa vie et qu'il pourrait transmettre comme un élément de culture. En après-midi, j'ai dit que, au-delà de la distraction et de l'amusement, le lecteur doit se réunir avec quelque chose, avec une partie d'une fête de culture, qui peut se transmettre plus loin. Et à partir de là est née la construction de cette intrigue, et quand je me suis posée la question du contexte historique, et qui n'est qu'un contexte, qu'un décor, ça n'est pas un personnage, ça n'est pas un livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien, après, cela a relevé de la nécessité dramaturgique. C'était le meilleur endroit où faire se déchirer mes personnages. De l'heure, quand j'ai besoin d'un contexte, j'ai dit qu'il devait se déchirer le contexte le plus prévu. C'est ce que j'ai dit qu'il devait se déchirer le contexte de la Seconde Guerre mondiale,